bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu titan slayer action idol rpg jeu nouveau venu auquel j'ai déjà fait quelques vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir donc aujourd'hui je veux vous montrer vidéo comment bien débuter et avancer dans le jeu assez rapidement moi y'a pas trop de difficultés mais ça peut avancer assez rapidement actuellement je suis mille cinquantième voilà j'ai encore un peu de marge pour arriver aux autres alors déjà quand vous allez commencer le jeu ici vous avez toutes les petites missions qui vous donne donc n'hésitez pas à suivre ce qui vous donne ne dépensez pas plus qu'ils vous demandent parce que vous allez avoir pas mal de d'invocation que ce soit pour les cauchos que ce soit pour les invocations d'armes et c'est fait strictement ce qui vous demande tout ce qui est invocation pour les croissances vous allez reçue vraiment pas mal d'or moi je vous conseille des fois dix fois dix fois dix à chaque fois pour monter mais c'est pareil ne dépensez pas trop 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 parce qu'au bout d'un an vous êtes bloqués voilà vous montez un petit peu mais pas trop non plus parce que vous êtes bloqués et demandez vous demande d'améliorer soit l'attaque ou la santé jusqu'au niveau 160 à chaque fois donc bien regarder ce point où vous montez donc suivi bien toutes les missions qui vous demandent et faire à mesure vous allez débloquer toutes les ongles et faire à mesure donc lors moi je vous conseille de monter en x10 voilà mettez principalement dans tout leur attaque la santé moi je mets seulement ceux qui m'ont demandé et après les points qui sont là j'ai seulement monté parce qu'ils me l'ont demandé voilà les compétences vous n'aurez pas trop le choix là ils vont vous les mettre et vous aurez les augmenter donc après rien faire du tout les traits par contre ça ça monte le niveau de ça se met quand vous montez le niveau de votre personnage donc là voyez au niveau 28 vont prendre trois pièces en plus et vous en faut dix enfin mettre un parrain mais je suis fois dix mois pour monter le niveau donc je peux monter jusqu'à 81 donc la marge mais moi je vous conseille donc là j'ai mal le mal géré un petit peu mais là il y avait 10 et après il ya dit la lucie par 10 par contre là je vous conseille de moins au moins 30 ici pourquoi parce que vous avez déverrouillé après la récupération il faudra mettre au moins 10 dedans pour vous ayez au moins au moins un pourcentage voilà ce que vous êtes à zéro vous aurez zéro récupération au moins mettre quelques points donc mettre en dix ici donc ça fait au moins 40 et tout le reste dans l'attaque de façon pour monter le reste il vous faudra de l'attaque pour l'instant voilà les veilles fin à mesure vous allez tout déverrouiller et plus améliorer petit à petit là tout ce qui est épais bouclier anneau vous pouvez ascension à fond plus équipement automatique il n'y a pas de souci par contre elle vous demande d'améliorer cliquez bien sur l'amélioration de l'arme ou du bouclier le plus fort que vous avez des fois quand il vous donne la mission il vous envoie sur des anciens donc faites attention sur lequel vous les allez pareil pour les héros quand vous les montez en niveau qui vous demandent de monter en niveau vérifiez bien sur lequel vous allez sinon vous allez monter de travers voilà donc en fait il faut principalement suivre l'émission le guide qui vous donne ils vous font tout découvrir petit à petit voilà ils vont et vous font aller à la mission la mission l'amour sur la maison quand vous allez avoir bloqué comme moi moi donc quand vous êtes bloqué vous avez plus trop d'or à évoluer n'hésitez pas à aller regarder le cachot et cachot c'est différent donjon donc regardez où vous pouvez rentrer voilà et vous essayez vous faites une entrée vous logiquement en forme mesure vous allez être amélioré donc vous ferez une meilleure meilleure score précédemment donc n'hésitez pas à avancer là mon record je sais pas c'est à combien je pense que ce sera mon nouveau record donc là c'est spécial sous joueur pas mal de sous ce qui va me permettre d'augmenter encore plus ma puissance de combat avec l'or et bien sûr je vais faire le reste des cachots alors quand vous avez l'émission coutille l'émission une mission de chapitre en haut qui vous demandent de faire un cachot en général juste l'émission d'avant il vous donne un ticket pour combattre il vous donne un ticket pour combattre là et s'ils me demandent de combattre hop ils nous donneront souvent un ticket pour le cachot à part si c'est celui ci la tour là bas la tour se vous faire ce que vous voulez donc bien bien les faire au maximum n'oubliez pas qu'à la fin de la journée faut plus qu'il y ait une seule clé vous avez aussi des vidéos idéaux à regarder pour pouvoir les faire n'hésitez pas à faire les vidéos aussi faites tout au maximum avant la fin de la journée donc logiquement si vous gérez bien là voyez je suis guide 129 au 130 j'ai celui ci déverrouille donc la base je n'ai pas encore mais je vous montrerai comment ça marche une fois je l'aurai débloqué si vous gérez bien en une heure vous êtes déjà arrivé au 130 logiquement ça va très vite en une heure vous pouvez y arriver donc faites le vous allez voir ça va être très rapide voilà je vous ferai pas mal de vidéos sur le jeu sur un peu tout donc n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la cloche comme ça vous pourrez suivre toutes les nouvelles vidéos que je ferai sur le jeu comme ça vous pourrez avancer plus vite que moi et n'oubliez pas ne me laissez des petits like sur les vidéos ça fait toujours plaisir ça fait connaître machin donc merci à vous je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne game et bonne progression sur le jeu allez ciao